Nous sommes en direct de l'aéroport Karakoro-Korogo à 5 km de la ville de Korogo pour la retransmission de l'arrivée de la dépouille de l'ex-premier ministre ivoirien Amadou Ghan Koulibaly sur la terre de ses ancêtres Korogo. Hier, au palais présidentiel, un hommage national lui a été rendu en présence de plusieurs chefs de gouvernement, celui du Bokina Faso de la Guinée, pour ne citer que cela, en présence également du président de la République Alassane Ouattara et du président sénégalais Maki Salle. Et ce matin, un hommage, je pourrais dire, populaire lui a été rendu par le RHDP au parc des sports de Très-Chivillé. J'ai avec moi un invité, Éric Ouattara, chargé d'émission à la primature conseillère municipale à la mairie de Korogo. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, M. Ouattara. M. Ouattara, Éric, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, vous voyez là, elle l'a depuis de l'ex-premier ministre qui est à bord de cet agent de l'armée de l'air de Chocot d'Ivoire, M. Ouattara, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez l'un des collaborateurs de l'ex-premier ministre ivoirien, Amadego Koulibaly. M. Ouattara, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il était l'homme ? Bien, merci à vous. Vous savez, aujourd'hui, dans cet état d'émotion, parler n'est pas facile, mais surtout parler d'un grand homme comme Amadego Koulibaly. Oui, son excellence fait Amadego Koulibaly était un homme, un homme au grand H, un homme de conviction, un homme de fidélité, un homme de caractère, un homme qui aimait le travail et ce que le travail vient faire. Oui, j'ai connu un monsieur, j'ai regardé en lui son esprit, j'ai regardé en lui sa philosophie. Un homme de caractère, un homme loyal, vous êtes resté pendant combien de temps avec l'ex-premier ministre Amadego Koulibaly ? Alors, l'émotion est au rendez-vous, M. Ouattara, nous allons revenir à vous, voilà. Sachez que là, depuis, il est pratiquement un larme ici à mes côtés, juste le temps pour lui, de se reprendre, nous comprenons que c'est là. Vous avez passé, vous dites, 20 ans avec l'ancien premier ministre Amadego Koulibaly, allez-y maintenant. Je veux dire que nous avons passé plus de 20 ans ensemble. Nous avons reçu des événements très forts, des événements qui m'ont marqué et qui m'ont marqué dans toute ma vie. Oui, j'ai été aux côtés d'Amadougan dans les moments de crise, dans les moments de braise, où les choses étaient assez difficiles. J'ai aussi été aux côtés d'Amadougan lorsqu'il était à la mairie. J'ai également été aux côtés d'Amadougan lorsqu'il était à la primature. Voici, si vous voulez, les points saillants de nos relations. Et il faut dire, un certain nombre d'événements, non pas les moindres dans notre vie commune, a dû se produire. Et nous n'avions pas manqué de nous présenter l'un et l'autre la solidarité qu'il fallait en ce temps-ci. Que ce soit un événement heureux, je pense à mon mariage, qu'il lui-même a dû se débrouiller. Que ce soit un événement malheureux, je pense aux enseignes de ma mère, où lui-même s'est déplacé. Et Amadougan était toujours à ma côté. Alors, vous avez beaucoup appris auprès de l'ex-premier ministre Amadougan Koulibaly, je suppose. Je pense. Il est difficile que l'homme même se juge lui-même. Mais je pense que j'ai bénéficié d'énormes déceptions. Je pense que j'ai côtoyé un grand homme. Et comme je l'ai dit, je pense que la philosophie et l'esprit d'Amadougan est à moi. Et j'essaierai tant bien que mal de les développer. J'essaierai tant bien que mal de les mettre en pratique. Oui, Amadougan, c'est mon maître. Amadougan Koulibaly, c'était votre maître. Monsieur Ouattara, alors, l'aspect politique, la dimension politique de ce temps ici à Korogo. Ici, Korogo, la capitale de la région du Poro. Alors, on a l'habitude d'entendre qu'Amadougan Koulibaly a étendu, on peut le dire, il a étendu toute cette dimension dans toute la région du Poro. Vous qui étiez à s'écouter pendant 20 ans. Oui, j'ai été à s'écouter pendant 20 ans. Donc, j'ai vu, si vous voulez, tout le processus et tout le parcours politique au niveau de la région du Poro dans un premier temps. Et vous saviez que depuis 1995, Amadougan Koulibaly est rentré à l'hémicycle. Il ne l'a jamais quitté, si ce n'est pas tout dernièrement. Donc, il a grainé, si vous voulez, les mandats de députés, l'un après l'autre. Il a été également élu député-maire, d'ailleurs, peut-être après l'ancien égon, c'est le seul qui a eu à le faire. Il y avait un paire d'avant, Koulibaly aussi. Mais il a pu renouveler son mandat par plusieurs fois. Et il a même passé 17 ans à la mairie de Korogo. Et vous saviez, nous avions été marqués par des faits saillants au niveau des dernières élections. Partout là, Amadougan Koulibaly lui-même s'est dû placer pour aller battre campagne et qu'on croit que la situation était difficile. Nous avons fini par gagner. C'est un homme d'exception qui a un charisme politique incroyable et qui a une capacité de chauffeur à blanc. Et si vous voulez, les militants et n'importe quel militant, et qui est convaincant, si vous voulez, dans ses dires, et qui est ordonné. Et surtout, qui est un homme de parole. Parce que vous pouvez faire de la politique, mais respecter vos engagements est un autre combat. Et je crois que tous les engagements là où Amadougan est passé et qu'il y a eu à les prendre auprès des populations, en tout cas à ma connaissance, tous ces engagements ont été tués. C'est un homme, si vous voulez, de déception. Oui, déception. Déception, homme de parole, homme loyal, on l'a vu. Il est resté même avec le président de la République, Alassane Ouattara, pendant 30 ans. Amadougan Koulibaly était également un rassembleur. Oui, vous voyez, cela ne se démontre pas. Il n'y a pas à Kourougan de voix. Il n'y a que la seule voix d'Amadougan qui compte. Au niveau de sa formation politique. Et ça, c'est un don. Un don de Dieu. Amadougan est difficile à contester. C'est un chef. C'est un chef. Alors, la population de Kourougan nous parle également de sa rigueur. Une si grande rigueur, si bien qu'il était parfois même craint. Tout ce qui a été réussi ici, c'est grâce à sa rigueur. Vous voyez, des fois, l'homme arrivait à Kourougan, aux alentours de 22h30, 23h, il vous disait, bon, laissez-moi, je vais faire le tour de ma ville. Lui-même, au volant de sa voiture, il passait chantier par chantier, il regardait, parce que les travailleurs n'étaient pas là, il se faisait une idée, et dès le lendemain, il donnait des instructions et des orientations. Ce qui a voulu à la ville de Kourougo, d'aller très vite dans son évolution. Voilà. Véritablement, c'est une machine de travail. C'est difficile qu'aujourd'hui nous parlons d'Amadougouan, les gens pensent voir comment on fait ses eaux rouges. Mais vous qui êtes à Kourougo aujourd'hui, vous avez vu la marquage ici. Elle est là, elle est parlante, elle est présente, elle est visible. Alors, la mobilisation également est au rendez-vous. C'est un échantillon que nous voyons ici actuellement, à l'aéroport Karakoro-Kourougo, situé à 5 km de la ville de Kourougo. La mobilisation sera aussi au rendez-vous pour rendre un hommage, on peut le dire, un hommage populaire à Amadougouan Koulibéli. Je pense qu'il les mérite. Je pense que ce qu'il nous reste, nous, Kourougo, aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est de rendre un hommage à Amadougouan Koulibéli. Et je le disais, tantôt, je dis qu'on n'a pas besoin de mobiliser. Si chacun d'entre nous sait, qu'est-ce qu'est-ce qu'est Amadougouan pour nous ? Si chacun d'entre nous sait, ce qu'Amadougouan a fait pour nous, on n'a pas besoin de te demander de venir rendre un dernier hommage à celui-là, qui a fait Kourougo, qui nous a fait, et qui nous manque aujourd'hui énormément. Je pense et je suis convaincu qu'au long du parcours, il y aura une ferveur populaire pour lui dire adieu. Je pense et je suis convaincu. Oui, à notre arrivée, nous avons vu un échantillon de cette mobilisation dans la ville de Kourougo. Alors, dites-nous, les femmes, il a organisé les femmes. Amadougouan a aussi organisé les jeunes, les associations de jeunes, mais il n'y avait pas que les organiser pour les organiser, pour parler politique et politique, mais il les a organisées pour leur permettre d'avoir des activités génératrices des revenus ici à Kourougo et dans plusieurs localités, du reste même de la Côte d'Ivoire. Vous savez que je suis témoin de la générosité d'Amadougouan. Et tant d'entendu que moi-même, je suis un commissionnaire d'Amadougouan. Je sais combien de personnes qui l'ont aidé, je ne saurais vous les chiffrer. Ils sont nombreux. Je sais le fonds qu'il a mis à la disposition de la jeunesse au niveau de la PAMEF. Je sais comment il était soucieux du développement des femmes. Je sais. Je sais. Je sais. Oui, je sais. Je sais. Kourougo s'est véritablement arrêté. Et l'atmosphère. L'atmosphère naturelle qui réunit à Kourougo. Nous avons passé ici des jours sans soleil, sans pleu. Les jours de l'annonce du désert de son excellence Amadougouan Kulibali, la ville ressemblait à une ville fantôme. On n'a pas d'autre capacité, on n'a pas d'autre manière que de nous-mêmes nous d'en surpasser et d'essayer de tenir le coup. Sinon, je vous dirais que c'est dur. C'est dur. Alors, Kourougo s'est arrêté pendant... Va s'arrêter, hein. Cette arrêté va continuer s'arrêter. Kourougo est même à l'arrêt. Kourougo est à l'arrêt. Kourougo est à l'arrêt. On va parler à l'instant des jeunes et des femmes. C'est tout un héritage qu'il faut perpétuer. Comment est-ce que vous entendez vous y prendre, vous, cadre de Kourougo, vous ressortissant de Kourougo pour perpétuer cet héritage? Je crois que chacun d'entre nous doit faire un chanson d'orgueil. Chacun d'entre nous doit dire que oui, il faut que nous arrivions à perpétuer l'œuvre d'Amadou Bancolivari. Oui, il faut que nous arrivions à garder l'esprit d'Amadou Bancolivari. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante que chacun d'entre nous doit se dire. Et que si à chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre combat politique, si nous nous rappelons de la philosophie et de l'esprit d'Amadou Bancolivari, Kourougo yéla de l'avant, il ne faudrait pas que les acteurs concernés par la politique, par l'héritage, les tributeurs de l'héritage d'Amadou Bancolivari oublient Amadou Bancolivari. Ce serait dommage. Et je pense que chacun d'entre nous, à quel niveau que ce soit, travaille à ce moment. Alors, on va aller dans les moyens détails. Comment sont organisés les jeunes ici à Kourougo ? Comment sont organisés les femmes ? Allons d'abord avec les jeunes après le décès d'Amadou Bancolivari. Les jeunes sont quand même un peu structurés. Ils sont structurés par l'association dans le quartier. Et ces associations sont regroupées au sein d'une fêtière qui est l'union de la jeunesse criminelle, que j'ai eu le plaisir de diriger pendant un certain moment. Et donc, sur ça, ils ont des interlocuteurs qui sont bien connus et qui essaient de se battre pour eux, qui essaient de leur apporter des informations. Au niveau des femmes, c'est presque la même chose. C'est presque la même cartographie. C'est presque le même moule. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites assez nouveau. Il y a beaucoup d'associations de femmes qui sont fédérées par l'amitié des femmes. Et puis, il y a à Couture aussi l'organisation politique et qu'il ne faut pas ignorer. Et cette organisation politique est calquée sur la structure du parti. Donc, je peux vous dire que, que ce soit politiquement, bien entendu, il y a les partis frères qui sont là, qui ont aussi leur organisation. Et au niveau de la fêtière des jeunes, que l'union de la jeunesse communale qui fédère toutes ses associations, mais chacun essaie tant bien que mal de mener ses activités et de respecter la fêtière. Et c'est ça qui nous a permis de bénéficier d'un fonds de 45 millions mis en place par Madougou Kribali pour les jeunes. Il en a fait aussi pour les femmes, bien entendu. Et je pense qu'un certain grand nombre de jeunes ont pu s'en sortir et ont pu se faire une activité de revenus. Voilà. Alors, Eric Ouattara, la mobilisation, voilà, vous voyez sur ces images, les populations se sont déplacées pour le début. Comme on le dit, il y a le début. J'ai un dernier hommage populaire à Madougou Kribali. Voilà, nous constatons que les membres de la famille sont là, actuellement, ici, à l'Aeropon. Il y a également les hommes de Dieu, les musulmans, les chrétiens, voilà, qui ont effectué le déplacement de l'Aeropon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette grande famille, la famille Gon? Oui, la famille Gon est une très grande famille. J'en connais certains, mais je ne les connais pas au sens large parce que je suis très, 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 très rattaché à Madougou. Je suis très rattaché à Ams. Je suis rattaché un certain nombre de personnes à Dr. Madougou Kribali. mais je ne peux pas vous dire quelles sont les limites de cette famille, mais je sais qu'elle est bien grande. Ils sont là aujourd'hui, ils sont tous là aujourd'hui, avec leurs différentes divergences. Ils sont réunis autour de ce malheur pour se réconforter les uns et les autres et aussi pour réconforter la population. Il y a encore avec Ouattara, l'émotion est au rendez-vous. Alors, vous le constatez sur ces images, les populations de Kourougou sont là, ici, sont ici, à l'aéroport de Kourougou pour un dernier hommage à Amadougou Koulibali. Kourougou, bien ici, un fils et non des moindres, l'ex-premier ministre, Amadougou Koulibali. Comment toute la région ressent cela ? Qui avait parcouru quelques localités, déjà, Ferke, Ouangolo, Kourougou même, les quartiers, quartier Souba, quartier 14, où les jeunes, les femmes, se sont retrouvées lorsqu'on a annoncé le décès de l'illustre personnalité Amadougou Koulibali ? Je crois qu'on peut résumer par une seule phrase pour votre question. Partout, dans tous les milieux, la seule phrase qui est sur les lèvres, comment on va faire ? Qu'est-ce que nous avons de venir ? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et, non seulement nous nous posons, mais nous trouvons que l'horizon est somme pour nous. Et beaucoup somme pour nous. certes, nous avons perdu Amadougou Koulibali, mais nous sommes inquiets, nous sommes inquiets. Est-ce que Dieu nous redonnera un autre Amadougou Koulibali ? Qu'allons-nous devenir sans Amadougou Koulibali ? Qui deviendra la région sans Amadougou Koulibali ? Qui est un artisan de développement sans distinction ? qui est un père pour tout le monde ? Qui est un réconfort pour tout le monde ? Qu'est-ce que nous avons devenu quelle catastrophe ? Quelle catastrophe ? Éric Ouattara, alors, dites-nous, Gorogo, Gorogo, la région est inquiète, l'horizon est sombre, parce que la relève a quand même été préparée, ne serait-ce que même au niveau de la famille Ghosn, vous avez cité Amsa, on citera Koulibali non carna, par exemple, mais il n'y a pas que ceux-là au niveau de la ville de Gorogo, il y a quand même la relève et l'ex-premier ministre Amadougou a dû préparer tout cela. Bon, nous croyons qu'il a bien préparé tout cela parce que il était avec lui un certain nombre de cadres qui étaient des lieutenants, qui étaient des fidèles, qui ont vu ses manières de faire, qui étaient aussi des artisans auprès de lui, c'est ceux de l'avenir qui vont nous situer, de la volonté de tous chacun à apporter l'héritage de son excellence fait le premier ministre Amadougou Gondkoulibaly. Oui, et donc tous ces cadres, tous ces jeunes, tous ces membres de sa famille, la famille du premier ministre Amadougou Gondkoulibaly, est-ce qu'il y a l'unité ? Je dirais que c'est une question un peu difficile pour moi à répondre. Non, au niveau de la famille, mais au niveau de Gorogo, peut-être la famille, qui parle au niveau de Gorogo ? Parce que je ne sens pas de guerre, je ne sens pas de guerre entre les uns et les autres. Vous saviez que de toute façon, si vous voulez, les ambitions, les comportements des uns et des autres restent toujours des choses immétrisables. Mais aujourd'hui, tout le monde est là pour le deuil. Je pense que ce deuil peut être un point de départ. Je souhaite que cela puisse renforcer les liens entre les uns et les autres. Pour l'instant, je pense qu'on est unis autour de la Doubouille, de son excellence, monsieur le Premier ministre. Alors, Eric, on va rectifier le premier avion de l'armée de l'air qui est arrivé et transportait les membres de la famille du Premier ministre Amadougou Koulibaly. Il y a un deuxième avion, je crois que celui-là, c'est effectivement celui-là, on le confirme, c'est celui-là qui transporte la dépouille du Premier ministre Amadougou Koulibaly. Donc, ça, depuis, voilà, il vient d'arriver ici à l'aéroport Karakoro au Korogo sur la terre de ses ancêtres. Alors, on disait à l'instant, Korogo père en fils, le Premier ministre Amadougou Koulibaly, il y a l'unité. Il vous a enseigné comment cette unité. Oui, il nous a enseigné cette unité. Vous saviez ce que j'ai remarqué à la richesse de la paix et de la cohésion. Les ragours, il n'en tenait pas compte. Si vous voulez, vous pouvez venir dire au Premier ministre qu'un tel est un tel a persisté. Il préfère lui-même découvrir le comportement de la personne. Tant que lui-même n'est pas déçu de cette personne, je vous le jure, il n'en sert à rien. Et ça, c'est très formidable. De temps en temps, quand vous connaissez notre milieu politique, on s'en plaignait, on croyait que c'était insensé ce qu'ils faisaient. Mais tous, tous, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour nous. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire pour nous, pour chacun d'entre nous. Ils nous écoutaient. Ils essayaient d'apporter des solutions à nos problèmes, avec nos différences. Et il se disait que chacun d'entre nous avait peut-être une qualité qui pouvait compléter le défi de l'autre. Et oui, c'est sur ça qu'ils nous mettaient tous d'accord. et le cohésion, vous en avez parlé à l'instant. C'est vrai que par le passé, il y a eu quand même quelques divisions au niveau de la localité de Corogo, mais depuis quelques années quand même, les rancœurs se sont aplatis et Corogo a reparti de plus belle avec Amadou Geng. Est-ce que je parlerais des divisions ? Non, on a eu peut-être des points divergents de mieux, puisque on est dans un système de multipartisme, donc je pense que cela était normal, qu'on ait de différentes positions et dans une bataille fraternelle, les choses se sont bien déroulées, c'est vrai, parfois l'émotion remue sur la maîtrise, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une véritable division au niveau de la commune de Corogo. Les choses se sont relativement bien passées et que au-delà de quelques petits débordements, depuis 1980, depuis ce qu'on a vécu en 1980 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vécu pareil événement. Donc je pense que les choses commencent à mieux aller dans le sens de la paix. l'avion militaire Cargo transporte la dépouille du premier ministre Amadou Ghan Koulibaly, il vient d'atterrir comme vous le voyez sur ces images. Alors, l'homme Amadou Ghan Koulibaly aimait bien la tradition, sa tradition. ah oui, il aimait bien sa tradition. Il n'y avait pas un seul événement qui s'est passé à Corogo où il ne se donnait pas les moyens d'explicer quelque part de danse. Étant entendu lui-même un film de chef, donc ayant un répertoire constitué de chansons réservées à la famille, et à chaque fois que l'une de ses chansons tenait, Amadou Ghan se levait et estrissait des pas de danse pour non seulement confirmer son adhésion parfaite avec sa tradition. Je peux vous dire que Amadou Ghan a été un initié du Bois Sacré. Je peux vous dire que si vous voulez, Amadou Ghan a sa propre danse folklorique qui est donc le solo mondial initié par son père qui continue et qui est une si vous voulez, qui est une danse de combat, qui est une danse qui l'identifie d'ailleurs et que à tout moment où il a pu, il a toujours expliqué des pas de danse. C'est un homme qui est foncièrement rattaché à sa tradition. Plusieurs personnalités ont effectué également le déplacement de Kourougo, le déplacement de l'aéroport de Kourougo pour assister à l'arrivée de la dépouille du premier ministre Amadou Ghan Koulibaly, des membres du gouvernement. Il y a également le directeur général de la RTI qui a effectué le déplacement et la RTI a déployé les grands moyens pour cette retransmission. nous allons parler du développement de Kourougo. Kourougo n'était pas comme si on peut le dire à l'époque. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'était pas Kourougo que nous voyons Amadou Ghan impulser le développement à Kourougo. comme vous l'ai dit il y a 10 ans, 15 ans en arrière Kourougo n'avait pas ce visage et lui étant le conducteur du navire à un moment donné on a vu que Kourougo a changé de visage et c'est à mettre en son actif. C'est à mettre en son actif en tant que maire, c'est à mettre en son actif en tant que compagnon fidèle du président de la République c'est à mettre en son actif en tant que député c'est à mettre en son actif en tant que leader de la région et je pense que il a donné le meilleur de lui-même et il nous laisse aujourd'hui un héritage une ville sur la voie de la modernisation et ça je pense que nous les générations présentes nous en sommes tout moins et ça on le racontera aux futures générations à venir que la ville de Kourougo a eu un grand bâtisseur au nom d'Amadougo en Kourougou Le commande-car de l'armée ivoirienne se rapproche de l'avion Cargo qui a transporté là depuis du premier ministre Amadougo en Kourougou Alors monsieur Ouattara la gestion de cet héritage ici à Kourougou pour ceux qui connaissent Kourougou Kourougou a véritablement changé ils sont bitumés vous avez parlé de l'industrie des usines qui ont été construites ici à Kourougou Amadougou était un leader c'était pas un riche ici c'était un capitaine d'équipe qui organisait tout qui faisait en sorte que des hommes d'affaires puissent venir et investir ici à Kourougou et ce territoire comment d'abord le conserver le préserver et aller au-delà de ce que Amadougo en Kourougou a fait je pense que à l'impossible nous sommes tous dormus et que on a eu la chance qu'Amadougo en Kourougou avait déjà commencé à donner les prémices de nous laisser ce territoire puisqu'il a volontairement accepté de ne plus se présenter à la mairie et qu'il a désigné un plus moins jeune que lui qu'il l'a coûté et que ses élections se sont bien dérouvées et que le candidat qu'il avait soutenu a bien gagné les élections et dans la même veine il avait continué à aider la municipalité à apporter ce qu'il pouvait apporter à mettre au service de cette équipe municipale conduite par le maire Lanzénique-Luméry son carnet d'adresse et on a vu que même étant parti de la mairie jusqu'à ce jour les activités et les actions de développement en faveur de la ville de Kourougou ne se sont pas arrêtées bien au contraire ils se sont à croire alors donc je disais que comme on lui dit que c'est un visionnaire il savait quand est-ce qu'il fallait partir quand est-ce qu'il fallait laisser la place à quelqu'un d'autre et au vu de son amour qu'il l'a pour sa patrie-mère il a toujours été là il a toujours donné des directives et son nom a toujours plané sur la mairie que ce soit la mairie que ce soit le conseil régional les structures de développement que nous avions Amadou Gond a toujours apporté son apport et les actions se sont accrues après Amadou Gond vous le disiez à l'instant il est parti de la mairie mais il revenait toujours contrôler lui-même tout ce qui se faisait ici à Kourougou il était quand même chez le gouvernement il était l'artisan de tout ça au niveau de l'Etat c'est vrai nous sommes de la mairie et du conseil régional sont des structures décentralisées mais sous le contrôle de l'Etat et lui il était premier ministre et je crois qu'il n'a pas de mordu concernant Kourougou et concernant toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs vous avez vu les chantiers qui ont été lancés partout en Côte d'Ivoire donc ce n'est pas une affaire souvent de Kourougou concernant Madougou il avait un oeil particulier chez Kourougou parce qu'il avait le temps de venir ici en dehors des visites officielles il y a de l'émotion ici à l'aéroport de Kourougou voilà comme vous le voyez voilà la caméra les caméras nos différentes caméras vont nous présenter ces images il y a de l'émotion ici à l'aéroport de Kourougou à l'aéroport qui voit ce jour une mobilisation le monsieur Ouattara il est prévu il y a un véritable parcours à partir de l'aéroport la dépouille du premier ministre Hamadougou Koulibaly sillonnie avec le commande de l'armée ivoirienne parcourir toute la ville de Kourougou oui la dépouille partira de l'aéroport pour marquer une escale au carréfour de Tchèque-les-Joux puis un chéri de la pharmacie de 14 il gagnera le carréfour de l'espace fine ensuite il y aura une escale au carréfour du pont Kazzal puis depuis il y a au carréfour du Kajuna pour se retrouver au carréfour de Nassar pour revenir au niveau de la grande mosquée de Koko et puis passer par les Guérissos faire un tour à la famille familiale qui est le Gassa et revenir sa course à Gondala la place à Gondala on va en parler dans quelques instants alors pour ces détails pour ceux qui connaissent Kourougou ceux qui ne connaissent pas Kourougou rassurez-vous RT1 va restituer cela dans toutes nos différentes éditions alors la place Gondala place Mubitik oui Gondala ça veut dire que le lieu la place du bon et vous savez que le patriache le patriache bon et vous savez que le communiste est ici de cette famille et c'est une place qui accueille de nombreuses cérémonies festives ou douloureuses et donc cette place de ses ancêtres va l'accueillir après le tour qu'il aura fait à travers la ville pour permettre aux publications d'une remède de nouveaux magis Kourougo Kourougo c'est une ville culturelle quand on parle de Kourougo c'est sa tradition est-ce que quelque chose est prévu dans ce sens par rapport à cette tradition ne serait-ce que dans les différents dans les différents quartiers de la ville pour l'incendement on fait le deuil le premier ministre était musulman et je pense que ça va se faire dans les langues de la religion donc des veillées sont prévues des prières sont prévues et c'est ça qui va meubler ce premier ce premier ce premier c'est un sens du décès du premier ministre mais je suis convaincu qu'il y aura une autre période dans laquelle on fera des funérailles traditionnelles où toute la tradition pourra aussi se manifester à ce moment précis mais pour l'instant et pour ce jour je pense que c'est dans un élan religieux le premier ministre Amadou Gon est certes fils de Gorogo il appartient en tant que premier ministre à toute la Côte d'Ivoire voilà le circuit de couille du premier ministre Amadou Gon Koulibaly et bien le bien là ici à l'aéroport de Karakoro Gorogo sur la terre de ses ancêtres alors je vous disais à l'instant le premier ministre appartient à toute la Côte d'Ivoire alors pour ces derniers moments où ces hommages populaires que les populations voudraient bien leur rendre une dernière fois ces populations nous attendent vous pouvez confirmer viennent de Tengrela Mundiali Ferke Ouangudo Dougou et dans plusieurs de plusieurs régions même de la Côte d'Ivoire oui ils arrivent de partout c'est vrai que Gorogo est une ville cosmopolite mais d'autres personnes ont dû faire le déplacement d'autres personnes ont trouvé utile d'être là et parce que ce qu'à Amadou Gon on a fait comme acte pour la région pour le pays beaucoup d'entre nous sont reconnaissants et personne s'il ne peut ne veut se faire compter cet événement vous aurez tout de suite comment dirais-je vous aurez tout de suite la matérialisation de cela tout au long du parcours c'est vrai beaucoup d'hommes n'ont pas pu sur le moment d'un report parce que la disposition qui a été prise ici et compte tenu de la pandémie du Covid-19 n'a pas permis que beaucoup d'hommes arrivent à l'aéroport mais sur tout le parcours je pense que vous aurez l'occasion de voir quelque chose alors j'allais vous demander comment à votre niveau vous organisez tout cela pour éviter le désordre parce qu'il faut le rappeler cette fois-ci lorsque le président lors des visites d'état c'était des événements festifs mais c'était un événement malheureux même alors comment est-ce que vous vous organisez pour éviter le désordre des messages de sensibilisation ont été lancés à l'endroit des uns et des autres nous osons croire qu'ils les mettront en application et que chacun va se dire que c'est un moment douloureux et qu'on n'a pas le droit d'aggraver ce qui n'est pas aggravé voilà la débrouille mortelle du premier ministre Amadega en Kutubadi portée par des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire voilà je dirige tout doucement vers le commande-car voilà il y a de l'émotion ici à l'aéroport de Koro un véritable moment de silence comment vous ressentez tout cela monsieur Ouattra je me raconte à l'évidence je ne me l'ai plus Seigneur le maître ne plus dommage il y a un héritage qu'il faut préserver oui nous avons le devoir et l'obligation de préserver cet héritage c'est un défi à l'évidence voilà la dépouille du premier ministre Amadegon Koudibali portée par des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire avec toutes les unités l'armée d'Été la jeune armérie l'armée Ntéla et la marine voilà et cette dépouille se dirige tout doucement vers le commande-car de l'armée de Côte d'Ivoire la débrouillement du premier ministre Amadegon Koudibali est donc sur la terre de ses ancêtres et un hommage populaire lui sera rendu à partir de demain oui à partir de demain oui ce soir et demain je pense que je pense que les onces qui ont commencé demain au Sade municipal ce sera les hommages des régions d'abord la région de Porou et les régions sœurs venues de partout pour nous apporter leur soutien donc la journée de jeudi sera consacrée à cela et puis un vendredi ce sera le jour de la séparation après la prière après la prière des 13h suivi des sacrifices des 3ème et 7ème jour et toujours au Sade municipal alors vous avez parlé à l'instant de la pandémie qui s'y vit le coronavirus au niveau du stade de Kuroko est-ce que les dispositions sont prises toutes les mêmes oui les dispositions sont prises il y a le lavage des mets obligatoire qui a été arrêté le port du mars est obligatoire il y a la prise de température également qui est obligatoire donc voici pour l'instant les mesures qui ont été prises il y a la distanciation qui a du mal à être respectée mais sur le point où la sécurité et le corps médical sera très strict c'est le lavage des mets la prise de la température et le port du mars alors là depuis du premier ministre Amadougan Poulibali voilà il vient d'être placé sur le commande de l'armée de côte d'ivoire pour une parade monsieur Ouattara vous pouvez nous rappeler le parcours je vous rappelle encore le parcours là depuis il partira tout de suite de la report Kororo Karakoro le premier escale sera au carrefour du quartier Tigrezo puis il viendra celui de la pharmacie du 14 le carrefour de l'espace fine le carrefour du port Casal le carrefour Kajona et puis la grande mosquée et le djédisot le gassan et puis il terminera sa course à Bondara on a oublié cet aspect au niveau de la sécurité la mobilisation des forces de défense et de sécurité la police la chenamérie est basée ici à Korogo pour sécuriser le parcours est-ce que vous avez prévu cela ? je pense que c'est prévu les forces de l'ordre d'ensemble ils en alertent ils sont partout ils sont bien visibles et ils ont même reçu du rapport et je pense que ils sont au boulot ils sont à la tâche on a vu aussi les deux os qui se sont immunisés qui a été une force par là oui en parlant de deux os cela permet de vous soutirer le souris tout de même c'était un événement qui vient quand même plus tard merci beaucoup de nous rassurer que en plus de l'émotion nous nous disions il y a un étage à préserver je dis à l'impossible on a un défi à rélever et il faut que nous avons le courage nous n'allons pas accepter une deuxième mort d'abattement et ça ça dépend de nous ça dépend de notre cohésion ça dépend de notre union ça dépend de notre vision ça dépend de comment nous voulons que la chose se passe entre nous ici comment nous pouvons rélever les deux voilà l'émotion on est au rendez-vous je vois sur ces images l'aspect qui s'effondrent les hommes des dieux également il est consolé bon je crois qu'il faut vous disiez les forces de défense et de sécurité sont là il faudra pouvoir se retenir c'est douloureux oui c'est pas c'est pas un des moines quand même je pense qu'il va finir par comprendre comme nous tous on saura à l'évidence que son excellence n'est plus grave Kourougo est mobilisé pour rendre un dernier hommage à Amadoukou Koulibani voilà la dépouille du premier ministre est bel et bien là ici sur la terre de ses ancêtres et un hommage populaire lui sera rendu à partir de ce soir Kourougo est à l'arrêt une fois encore les activités se sont arrêtées beaucoup depuis le marché et même les petites localités voilà l'émotion est au rendez-vous je vous le disais c'est évident c'est évident c'est évident c'est évident et RTI 1 va vous restituer tout cela voilà lors du parcours dans nos différentes éditions et le Comanca qui va voilà vous voyez là je vous le disais le directeur général de la RTI qui a effectué le déplacement je vous le disais il est bel et bien là il a permis à la RTI de déployer les grands moyens pour les grands rendez-vous voilà pour suivre pour vous permettre de suivre en directeur cet événement voilà il y a des membres du gouvernement également effectué le déplacement des membres du gouvernement originaire j'ai aperçu le ministre Issa Koulibaly le ministre Koneka Pana terrible voilà le dépouillage du premier ministre Ramadou Koulibaly Amélie Bien est là sur ce commande un cas qui va effectuer une parade une parade dans toute la ville de Kourougou pour permettre aux populations aux populations de Kourougou tous ceux qui vivent à Kourougou tous ceux qui ont effectué le déplacement comme vous le dites dit un dernier au revoir ça va se faire certainement demain avec la mobilisation qu'il y aura au stade de Kourougou on a pu reconnaître ce Congo il est aussi fils de la région qui a effectué le déplacement c'est un peu les infirmiers les médecins sont mobilisés tout le monde est mobilisé tout le monde est mobilisé des renforts ont été reçus dans tout le secteur des personnes ont été fait descendre en périphérie pour apporter leur concours à la réussite tout le monde se sont tous concernés et voilà le côté qui s'est branle vers la ville à Dieu maître la jeunesse de Kourougou est bel et bien là et cette jeunesse a la lourde responsabilité lourde tâche de préserver avec vous le cadre l'héritage l'immense héritage d'Abadugan Koudibeli je pense que la jeunesse a organisé une marche c'était déjà le mardi ils étaient tous en blanc et j'ai pu lire sur leur banderole la marche continue oui la marche continue je crois je crois qu'elle reste mobilisée il y a un même gros sur le coeur oui parce que nous nous apprêtons comme une seule personne comme un seul homme à partir du premier ministre la magistratie suprême de notre pays c'est une symphonie d'inachever mais la marche continue voilà le cortège avec le commande qui va s'ébranler dans la ville de Okorogo la dépouille du premier ministre Amadou Koudibali est bel et bien sur la terre de ses ancêtres en Corogo un parcours une parade prévue et dans toute la ville un dernier hommage on peut le dire un hommage populaire lui sera rendu avec les communautés locales et les ressortissants des autres régions qui ont bien voulu effectuer le déplacement je voudrais vous dire tout simplement merci de nous avoir suivis merci de suivre RTI 1 nous nous retrouverons demain au stade de Okorogo merci à vous Eric Ouattara merci de Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Rassemblons toutes nos énergies et nos intelligences pour bâtir dans l'union et la fraternité la Côte d'Ivoire ouverte ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements N'espoir est pas bien pour la Côte d'Ivoire ! Applaudissements Je vous aime ! Applaudissements Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du Président, pour continuer l'oeuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire ! Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements 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 Rassemblons toutes nos énergies et nos intelligences pour bâtir dans l'union et la fraternité la Côte d'Ivoire ouverte ! Applaudissements 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 Ruff inc